Au compteur, c'est couru d'avance. Jamais les litres ne l'emporteront sur les euros. Et ce n'est pas en ce début de novembre que ça va changer. Au contraire, l'écart entre les deux continue de se creuser. Si ça augmente par là-bas, automatiquement ça va augmenter chez nous. Là-bas, c'est le marché international où le prix du pétrole a été multiplié par 4 depuis octobre 2020. Du coup, celui du super, celui du gazole et du gaz ont très fortement augmenté. Dans les cuisines, ce sera un peu plus chaud pour l'écart. La bouteille de gaz est un peu plus lourde d'1,57 euros et pèse désormais 21,03 euros. C'est un peu exagéré à chaque fois parce qu'il y a des augmentations, des baisses à chaque fois. Mais plus d'augmentation que de baisse. Et les baisses en général ne restent pas stables. Un peu comme le régime d'un moteur mal réglé. Un marché international sous pression avec une forte demande due à la reprise économique et une offre limitée. Le prix du gazole progresse de 8 centimes, 1,20 euros le litre. Accélération plus forte pour le sans-plomb, 11 centimes, 1,57 euros le litre. Si le gouvernement avait déjà baissé un peu les taxes, ils n'auraient plus couvert pour nous. C'est les bas salaires qui vont morfler par les riches. La hausse actuelle n'est pas imputable aux taxes ni aux marges des distributeurs. D'autant que les taxes à La Réunion sont moins importantes qu'au niveau national. En revanche, l'affaiblissement de l'euro face au dollar a contribué à la hausse. Ce sera 1 euro qu'ils récupéreront aujourd'hui sur 10 litres, qu'ils reperdront demain quand ils vont baisser, d'ici un an, etc. Ça a toujours été la même rangaine de toute façon. Donc ça ne va pas changer demain. Le prix des hydrocarbures est réglementé ici, libre dans l'hexagone. Du coup, là-bas, le prix du litre de gazole est à 2 centimes près celui du super à La Réunion. En tout cas, des deux côtés de la mer pour amortir ces vagues haussières, les bénéficiaires du chèque énergie, les ménages les plus modestes recevront 100 euros, une aide exceptionnelle au mois de décembre.